Le programme alimentaire mondial veut contribuer au développement du secteur agricole en RDC. En ces jours à Kinshasa, la conseillère spéciale de cette structure a approché la Fédération des entreprises du Congo avec qui elle a eu des échanges fructueux en vue d'envisager une collaboration à court et à long terme pour la relance du secteur. Avec ses 80 millions d'hectares de terres arables, la République démocratique du Congo peut faire des merveilles dans la production agricole et garantir la sécurité alimentaire. Convaincu de cet atout, le programme alimentaire mondial veut aller au-delà de son appui en don alimentaire en contribuant au développement du secteur agricole. D'où cette main tendue de la conseillère spéciale du PAM, la princesse de Jordanie, à la Fédération des entreprises du Congo. Conscient de l'apport du secteur privé, cette haute responsable de cette agence des Nations Unies a autour d'une table échangé avec le patronat congolais, le gouvernement représenté par le ministre des Finances et le vice-ministre du Plan, les députés nationaux ainsi que les diplomates. C'est une séance de travail qui a relevé d'abord les défis auxquels est confronté le secteur privé en dégageant des pistes des solutions qui pourront définir clairement une feuille des routes de cette nouvelle collaboration qui s'annonce fructueuse. Pour le président de la Fédération des entreprises du Congo, Albert Yuma, ce rapprochement va sans doute apporter une valeur ajoutée, mais il faudrait, en amont, que chacun joue sa partition pour des bons résultats. Le PAM importe chaque année pour 1,5 milliard de dollars de produits alimentaires. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de profiter de la visite de son Altesse pour qu'on réfléchisse à faire autrement, qu'une partie de cet argent progressivement soit dépensé à aider les producteurs nationaux à produire, à donner du travail, de sorte qu'à ce que l'on pousse le développement non seulement d'une agriculture pour faire vivre ce qu'il cultive, mais pour pouvoir pousser le développement. La FEC a rebondi sur cette idée en disant, mais alors, mettons-nous ensemble, mais ne le faisons pas seuls. Associons le gouvernement, parce que tout ce que nous pourrons faire, nous, FEC et vous, Programmes Alimentaires Mondial, sans le gouvernement ne pourra pas marcher. Donc, je dis ici avec plaisir et satisfaction que le gouvernement a répondu. Le gouvernement a certes répondu à cette invitation. La relance du secteur agricole étant une priorité, Le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, a donné des garanties au sujet de l'accompagnement tant attendu. Je pense que cette réunion est déjà un premier pas dans la bonne direction, une façon différente de voir les choses, une façon différente d'aborder les problèmes. C'est déjà un début d'action et l'action, ça commence, tout commence par l'action. En ce qui nous concerne, du moins, en ce qui nous concerne, je ferai ma part pour accompagner les actions, tout qu'elles viennent, pour atteindre ces objectifs. Satisfaite de la qualité des échanges, la princesse de Jordanie, Sarah Zaid, est optimiste. Elle estime que cette collaboration augure un avenir à Dieu pour les secteurs agricoles en République démocratique du Congo. C'est très fascinant d'écouter les échanges entre la Fédération et le Programme alimentaire mondial et les membres du gouvernement et des donateurs pour comprendre comment les opportunités fascinantes qui existent dans ce pays et comment mettre tout ça ensemble pour faire face aux défis de l'insécurité alimentaire et l'administration qu'on a devant nous. À Caen, l'arrivance du sol sur le sous-sol congolais, la question se pose encore avec acuité au regard des indicateurs actuels. La Fédération des entreprises du Congo, qui a manifestement démontré sa volonté en s'intéressant depuis plusieurs années au secteur agricole, attend de manière ferme quelques réformes de la part de l'État ainsi que l'accompagnement de certains partenaires. Merci. Merci.